Avec la disparition du Sportster au catalogue Harley-Davidson Europe, tu te poses certainement la question de savoir si le Softail Standard est le bon choix. Et tu as bien raison de te poser cette question. Dans cette vidéo, je te donne 4 bonnes raisons d'acheter un Softail Standard plutôt qu'un Sportster. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ce beau soleil. J'en profite. Sachant qu'il fait quand même 5 degrés. Royalement. On va essayer de s'extirper un peu de la circulation. J'aimerais bien être calme pour pouvoir vous parler. Allez, elle se range la dame, c'est gentil. Merci. Voilà, je suis en libre avec du soleil. C'est bon ça. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 bonnes raisons de choisir le Softail Standard plutôt qu'un Sportster. En tout cas, ce sont mes 4 bonnes raisons. Évidemment, comme à chaque fois, tout ce que je dis sur cette chaîne ne représente de la valeur que pour moi. Après, vous pouvez éventuellement vous reconnaître dans un des points, voire dans les 4 au mieux. Mais ça n'engage que moi. Je ne vais pas vous les donner forcément dans l'ordre de priorité. C'est juste, il faut que je choisisse un ordre évidemment. Mais la première chose, pour moi, je dirais le look. Elle est splendide. J'adore. Alors évidemment, c'est très personnel. Bon après, bon nombre de mes abonnés sont d'accord avec moi. Ils me le disent régulièrement. C'est une moto qui a un look vintage. Par contre, c'est une moto moderne quand même malgré tout. Et je trouve ça plutôt sympa. C'est superbe. En face, là, c'est la commune de Roche-Corbon. L'aplomb qu'on voit, la falaise. Il y a plein de maisons troglodytes à l'intérieur. Des maisons qui sont taillées dans la roche. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501